Salut à tous c'est Mitsunari, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warframe et aujourd'hui on va faire un petit tuto car le dernier commence à dater un petit peu. Et dans cette vidéo je vais vous donner toutes les infos et astuces que j'ai pu récupérer par-ci par-là pour pouvoir farmer Vothor. Et pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, c'est une des nouvelles ressources que l'on peut trouver sur Orb Valis et que l'on pourrait comparer un petit peu au feu follé de Cetus. Il en existe trois différents qui vous permettront de crafter Garuda dans un premier temps, mais surtout de pouvoir les offrir au Vox Solaris en vous adressant à Little Duck qui a l'air d'être en rapport avec les plumes pour augmenter votre réputation auprès de cette dernière pour pouvoir acheter les nouvelles combinaisons pour votre opérateur et sûrement d'autres choses par la suite. D'ailleurs pour ceux qui se posent la question et avant de le voir en commentaire, il faut lui parler avec votre téno et non avec votre Warframe pour avoir accès à ses marchandises car je suppose qu'il y en a beaucoup qui sont passés à côté. Enfin bref, comme je le disais, il existe trois différents Tors qui sont chacun liés à une basse corpus en particulier, du coup n'importe quel mob dans ces zones ont une chance de drop la Tors qui lui est liée. Vous pourrez donc trouver les Tors Solas au Temple du Profit au nord-ouest de la map, les Tors Caldas seront au Laboratoire d'Enrichissement qui se situe au sud-ouest et on finira avec les Tors Vega se trouvant au sud dans le port spatial. Le meilleur moyen pour rentabiliser le plus possible votre farm sera de vous rendre sur place et de laisser monter le niveau de menace au maximum. Cela aura pour effet de faire spawn plus d'ennemis et plus rapidement histoire de ne pas attendre de petites vagues. Faites très attention à ne pas détruire les piliers d'appel de renfort sous peine de voir votre menace diminuer et de ce fait avoir une chute du nombre d'ennemis. Donc évitez le plus possible les armes et pouvoirs qui font du dégâts de zone. Pour le port spatial, je vous conseillerais de rentrer dans le bâtiment pour atteindre les docks tout au fond. C'est le meilleur endroit pour farmer car l'extérieur est sur plusieurs étages et c'est beaucoup trop grand. Idem au niveau du Temple du Profit, vous faudra aller dans le bâtiment, prendre l'ascenseur pour trouver une cave également tout au fond de la zone. Par contre pour les laboratoires d'enrichissement, vous pouvez rester à l'extérieur. La zone est bien dégagée et les émis ne sont pas ralentis ou bloqués comme ils le seraient à l'intérieur vu qu'il y a pas mal de pièces sur plusieurs étages. Il y aura aussi une arachnide verte qui popera au bout d'un moment, si vous arrivez à l'abattre, elle vous donnera automatiquement une Torcalda, ça c'est toujours bon à savoir. Pensez à partir en équipe si vous voulez en farmer plein en une seule fois car avec la menace au max, il y aura plus d'ennemis mais ils vont monter de niveau très rapidement également et vous risquez d'être très vite submergé. Pour la composition ça reste du classique entre Nekros et Hydroid pour les loot supplémentaires, Nidus et Vauban pour le contrôle et pour regrouper les mobs. Les armes avec beaucoup de tranchants seront les bienvenus pour faire plus de morceaux pour les Desecrate. Et surtout votre Cava de Smita pour le bonus de double ressource avec son buff vu que maintenant les compagnons possèdent un mode semblable à l'aspirateur qui est même meilleur que celui des Sentinelles vu qu'on aura une portée de 13 mètres au lieu de 11,5. Si vous êtes du genre pacifiste et que vous préférez farmer en solitaire, vous pouvez toujours vous rendre dans les caves pour pouvoir les trouver au sol dans des recoins sombres. Par contre le type de tors que vous allez pouvoir récupérer sera totalement aléatoire mais ça reste une façon assez simple de les farmer et tout à fait viable en complément du minage par exemple. Et puis ça fait toujours plaisir de farmer calmement en faisant d'exploration plutôt que de décimer tout ce qu'on voit. Je terminerai en vous prévenant que cette vidéo sera la dernière avant un petit moment car comme je l'ai dit dans la dernière vidéo sur Dontless, je vais me faire hospitaliser. Mais ne vous en faites pas, je serai de retour début décembre normalement et de toute façon je vous tiendrai au courant via les réseaux sociaux. Et bien voilà ce sera tout pour ce guide, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose ou à me poser vos questions. Comme d'habitude Twitter, Facebook et Discord sont toujours à votre disposition, les liens se trouvent dans la description. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite un bon farm et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501